bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va se tâcher à mission 13 du jeu compagnon ophiroz la mission qui s'intitule contre offensif de mortin donc toute la nuit accompagné beul a contenu le premier rassaut de division de chars elle se prépare en vue d'une contre-attaque sur la colline 317 comme vous avez pu vous en douter je commence à fatiguer un peu au niveau de la voix de la mission 10 à celle là j'ai fait d'affilée donc je crois vraiment être fatigué mais étant donné que je vais pas pouvoir après filmer pendant deux mois je préfère avoir beaucoup de stocks de vidéos que vous puissiez au moins regarder pour malgré que ce soit pris et vous avez eu de la chance parce que à une minute près mon jeu a planté à une minute près mon jeu a planté mortin en ayant fini à mission et à planter tout le jeu ce jeu faute de mémoire j'ai beau avoir 8 giga de rame apparemment je ressens arrivé au bout bon faut dire aussi que je vous fais vos vidéos d'ailleurs on est là on est lundi ce soir je vous mets la vidéo de saint fromand en ligne en ligne et j'ai vraiment fait beaucoup de boulot parce que je fais là je filme et en même temps je dois me débrouiller pour compresser les vidéos et pendant la nuit ils se sont uploadés donc voilà je fais vraiment un peu tout en même temps donc si vous avez des baisses de fps je m'en suis un peu rendu compte dans les cinématiques j'ai des baisses de fps parfois je suis à 20 ou 30 je m'en excuse mais c'est à cause de tout ce qui est à côté donc j'espère que c'est pas visible qu'avec moi qui ressent ce que parfois j'ai déjà pu me rendre compte de ça j'ai des baisses de fps mais vous vous ne voyez rien tant mieux bon je vais vous parler de ça durant cette mission et on va tout de suite attaquer à cette mission de contre offensive de mortin d'ailleurs on a fait une très bonne défense jeu on a eu du bol faut dire osé j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs en y réfléchissant heureusement difficile j'ai pas fait toutes ces erreurs là sinon ça aurait été catastrophique pour les personnes je pense à ça parce qu'on arrive un certain qu'on me demandait comment ça se fait que je m'entraîne en difficile mais que vous voyez pas toutes les missions et maintenant que j'ai fini le jeu pour la simple et bonne raison pour chaque difficulté de campagne vous avez une campagne à faire en fait vous par exemple vous pouvez faire tout le jeu en difficile mais vous n'aurez pas la dernière mission en très difficile par exemple vous pouvez pas faire vous devez recommencer à zéro très difficile pareil en difficile pour commencer à zéro donc en fait c'est 4 vous faites quatre fois la campagne en difficulté différente c'est dommage bon je vous laisse tout de suite avec les cinématiques si je continue à parler je vais plus avoir de voix d'ici la fin de la vidéo mortin 6 heures 12 c'est tout bon maintenant qu'on a des renforts on va repousser les boches de notre foutue colline si on réussit à prendre ses positions stratégiques les panzers seront obligés de se replier bon assez parlé on passe à l'action bon bah si les renforts j'ai un objectif détouré 88 c'est pour ça qu'en fait j'ai gardé canons n'air fort en plus ensuite ce qui est important c'est de défendre un peu de défendre trois points je vais défendre à gauche les 88 nous pylône comme des dingues je me sentirais beaucoup mieux si on détruisait leur putain de canon écoutez moi j'offre une cartouche de clope à celui qui détruit ses foutus 88 bon vous avez compris là je crois que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait j'ai décidé d'en faire autant de canons et la première fois du jeu vous pouvez choisir votre doctrine para infanterie compagnie bien des jeunes préférences pour cette mission à prendre les paras mais c'est un choix qui n'appartient qu'à moi donc si vous préférez prendre notre doctrine prenez une autre doctrine je vous impose rien pour ceux qui font que je en tant que soluce et comme vous constatez j'ai plus de munitions ah 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 vous me dire mais c'est bien que tu es prévu de mettre des mines et oui voilà pourquoi voilà pourquoi j'ai pensé à faire tout ça mais comme on marche des comptes des points c'est en fonction des secteurs si vous n'avez deux il y en a deux personne perd de points si vous n'avez deux contre un il y en a mis par un peu perd des points c'est toujours un sec à plus de points en fait A vos affaires, vous avez mal mené par les folles ici ! Pour les armes à s'étruire ! Partilierie prête ! QG attaqué ! Commandant de partilier, on raccord ! Soldats ! Ok, contre les folles ! Allez hop ! Détire ennemi ! Le justice est à nous ! Les moches, on sera vraiment enchanté ! Bon, là, j'ai mis aux rendurs qui se sont faits complètement déloger, démontés, trucidés, tout ce que vous voulez en termes de mort imminente. Le problème, c'est que maintenant, j'ai beaucoup trop d'infanterie. Les moches sont du côté de l'abbaye. On va les coincer. Elles sont de l'ordre de l'IQ-9 ! Les allemands se sont emparés d'un de nos secteurs. C'est l'effet de l'IQ-9 ! Il est plus détruit ! Vous l'assumez des dégâts ! On est prêt à mettre en compte ! C'est parti ! Cavalerie, l'arrivée ! Votre seul objectif, votre seul préoccupation, c'est toujours d'avoir au moins les points. Fini pour eux ! Le reste n'est-ce que secondaire. Le problème, c'est que je ne peux pas consommer rangers, étant donné que je n'ai plus de population pour. Et comme vous constatez, j'ai déjà beaucoup de... Je gagne énormément de munitions et des sangs, parce que j'ai ça et ça. Bon, je n'ai pas pu prendre le point là-bas. Je ne sais pas pourquoi... C'est vraiment parce qu'à peint 88, je suis en train de réfléchir. Donc, il reste un 88, d'accord. Enfin, ici, là, c'est ça. Sachez que ça, c'est à vous de savoir où ils sont, hein. Donc là, vous constatez que l'ennemi a des bases. Donc, à vous de les détruire quand vous voudrez. Là, vous constatez aussi que je sacrifie beaucoup d'infanteries. Pour au moins neutraliser le point, parce que sans ce point-là, ils gagnent déjà un point de moins. Donc, c'est-à-dire que j'en arrive 3 quand eux, ils peuvent vraiment me contrer. Donc là, ils sont complètement perdants, en fait. 88, je ne sais plus on a combien. En plus, ça vous permet de construire les bases ennemies. Par contre, quand il n'y a pas de Panther, vous voyez que le M7 est très pratique contre les chars. Bon. Si je veux avoir ces objectifs, je suis obligé d'envoyer des unités pour les capturer. Et vu que je manque de troupes, vu que j'ai trop de troupes de défense, je vais être obligé de demander à des troupes beaucoup moins spécialisées d'y aller. C'est encore debout ? Les soldats sont en train de se dérouler, mais c'est encore une fois à de ses Forschens. Les infiltrations sont en train de se dérouler. L'ficiente de naturalisation, les militants sont en train de se dérouler dans la position de victoire ! Ça sera fait ! Notre base est menacée. Soldats en formation, chef. C'est encore un petit regard, j'en ai toujours mis à l'infanter les munitions. C'est encore un truc qui a été accroché, c'est réelonfait, c'est encore un truc ! Essuie des tirs, chargez un obus anti-chars. Mortier, à vos ordres ! On a subi des dégâts. On perd du terrain. Unité de mortier attaquée ! Affirmative ! Section ennemie de... Navé, prêt ! Cible alignée, feu ! Quelles sont les armes ? Halloween, en route ! Quel tir ! Canou anti-chars ennemis détruit ! Artillerie de campagne, à vos ordres ! Ennemie dans le complexe, la base est attaquée. Artillerie de 105, prête ! Artillerie de campagne, à vos ordres ! Canon 205, prête ! Quelles sont mes coordonnées ? Finalement, on fait du tir, là. En route ! On essuie des tirs, roulez-le ! La sulfateuse est opérationnelle ! Et on reçue ! Oncle Stavre ! Il veut se réagir ! Les craigneuses ! Les gars, vous venez de prendre du calme ! En route ! Nous essuyons des tirs nourris sur notre opposition ! Les équipes de mortiers occupent le secteur ! J'ai une explication aussi pourquoi j'ai pas de population ! Mes canons ! Ça bouffe énormément de population ! Feu, Wolverine ! Feu ! Je suis des dégâts ! Cible, engagé ! On attaque l'ennemi ! Continuons ! Bien reçu ! Ils ont détruit notre canon ! Wolverine, hors combat ! Dinicolo, Williams ! Arbes et munitions ! Position sous contrôle ! Mortiers, à vos armes ! On fait quoi ? Démonté ! Les allemands attaquent notre base ! On va leur en faire pavé ! Je peux génisser les armes de la première main au canon ! Faut qu'on bouge ! Merde ! En avant ! Allez ! Je vais pivoter la touraine ! On passe à l'attaque ! Allons-y ! C'est vraiment tendu avec les chars ! On fait au plus vite ! Faut descendre quelques boches ! Équipe déployée ! Indiquez-nous la cible ! Son batterie, prête ! Vous êtes infiancé de la cavalier ! On reprend une 438, je ne sais jamais il est où ! On essuie des tirs ! En haut, j'ai de la chance, ils ne réattaquent pas ! Alors là, je pense que certaines personnes... Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit en début de vidéo... Je vous fais, pour l'instant, je vous fais... Je ne sais même plus combien de missions d'affilée que je suis en train de vous faire... Neuf... Quatre ! Je vais vous faire quatre missions d'affilée... Ce qui me prend quand même beaucoup de temps, comme vous avez pu constater... Mais vu que je ne peux pas refilmer, on doit... J'en profite ! Bon, je vous rassure... Je vais arrêter après, je ne vais pas exagérer quand même... Il fait beau, je vais profiter un peu... Il vaut autant... Un puma a essayé d'engager le combat avec nous ! Bonne chance ! Reveille, attaquez ! Batterie 205, prête ! J'en ai encore... Je ne sais plus quoi faire... Quelles sont mes coordonnées ? Cavalerie, parée au combat ! Heureusement qu'elle est cassé son arme ! Je vais vous ramener en charge... Mais j'en ai jamais à la base... Un puma a été affaite ! Un puma a été milliard ! Je vais vousoshi en charge... Je vais vous montrer, je vais vous montrer ! Des filles cessé de prendre notre colline ! On va les repousser ! Les feuilles de l'arrivée, je vais vous appuyer ! Canons 205, parée ! Le mine est plus que 200 points ! Quelles sont mes coordonnées ? appui aérien en attendant reconnaissance aérienne en route alors là je voulais aussi dire une chose c'est que le timber bolt est équipé de 8 brun de 8 mitraille de cambrot 50 de ta chance extrêmement puissant pour tout ce qui est contrôlé rien et en plus de cela il est aussi équipé de 10 roquettes des roquettes je sais plus combien de millimètres il peut être équipé donc de 10 roquettes et en plus de souci peut être équipé je crois deux bombes de 250 kg donc en gros le timber bolt c'est que je fasse c'est un bombardier sa bombardier d'attaque au sol assez précis assez précis qu'est ce que j'ai très précise que c'est vraiment un bombardier d'attaque au sol bombardement de précision sur chaîne son utilité c'est de faire un bombardement de précision en fait et en plus de ça il est capable de carrément réduire la version ennemie à néant assez facilement la technique compte instinct je vous présente vous tournez vous tournez je crois que si vous pouvez tout tourner vous êtes comme un con il n'y a pas encore là je dois le perdre normalement là je le perds quand je dis que je perds je le perds c'est normal pas grave ça va pas grave du tout pour dire je m'en contrefous complètement de l'avoir perdu je sais même pas comment j'ai balancé ma frappe le point là c'est pas le plus important mais bon si vous avez des troupes qui vous servent vraiment à rien moi j'avais beaucoup de troupes en tout ce qui est mitraillé son somme qui m'était vraiment en rap mortier ennemi détruite envoyer par contre si vous êtes déjà beaucoup de ma défendre la colline éviter des envahiers vous envoyez faites de nouvelles troupes volontairement pour ça mais bon normalement c'est pas trop comme vous constatez cette mission est quand même extrêmement simple et le deuxième QG je vais quand même vous le montrer où il est il est là hein j'ai déjà réussi un coup détouré d'eux mais au final plus par amusement qu'on fait que par objectif autant détourner un QG ça permet d'éviter qu'ils envoient des troupes par rapport pour vous remarquer que les troupes qui m'arrive viennent du haut mais faut dire aussi que c'est le QG le plus étendu en bas il y a deux ou trois bâtiments de production il n'y a qu'un passage en haut il y a tout le reste mon dieu il m'a repris le point je vais mourir non vous reprenez le point voilà pourquoi j'aime bien les parents parce que dès que vous avez un printemps un point vous les appelez vous les parachutés vous les équipez par exemple de bazooka contre contre les chars tout ça c'est c'est une mobilité que j'adore en fait avec les parachutistes après à côté vous avez les chars qui sont que j'aime bien surtout le Kaliop donc pour dégommer une ville c'est pratique après à côté vous avez encore les doctrines d'infanterie que j'aime j'aime bien combattre avec l'infanterie c'est ce que j'adore au final donc quand je peux en avoir plein moi ça me victoire très facile comme vous avez vu j'ai peur du zéro point une zone l'étoile d'argent c'est beau ça on va finir avec un silver star dans la mission non je sais plus je sais plus non de la dernière médaille qu'on reçoit donc voilà cette vidéo aura été très très rapide comme vous avez pu voir on n'a pas perdu de temps à faire moins de 30 minutes pour une fois donc nous avons réussi à capturer tenir au moins trois points de position de victoire des trucs même les quatre enfin nous avons neutralisé la batterie de faire 88 ennemis et nous avons la distinction l'étoile d'argent pour avoir réussi à avoir plus de 250 points au final au final on a même les 500 mais bon j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ici là portez vous bien et vivez vos vidéos et des petites choses pendant que j'y pense l'avion qu'on a vu c'est p 47 thumberbugs je le mettrai ne vous inquiétez pas tout dès que je cite un véhicule maintenant je vais mettre dans la description vidéo je vous mets le nom du véhicule voilà vraiment il faut dire d'ici là portez vous bien et vivez vos vidéos